Même si c'est une année un peu spéciale avec un tir bien tenté. Pas très content de lui, Tristan Chervais, là, sur cet envoi. Il s'a de nouveau le point ! Et c'est l'ouverture de la marque sur sa deuxième tentative. Il parvient à mettre ce puck au fond à 14 secondes de la fin de la punition contre Cadonneau à 5 contre 4. Les Bernois déjà très solides lors de l'évolution supériorité numérique tout à l'heure et qui inscrivent à 6, 52 de la fin de cette première période, le 1-0, logiquement, j'ai envie de dire. Ils ont été solides à 5 contre 4 et sont récompensés de leurs efforts. C'est Tristan Chervais qui peut marquer cette réussite et inscrire son huitième but. On a laissé pas mal d'énergie sur la glace depuis quelques minutes. Attention à ce face-à-face ! Avec un huit ! Superbe réussite signée Barofner qui remporte son face-à-face en solo. Il prend à défaut le portier Buttrich du revers de la canne pour permettre à son équipe de revenir à un partout, un peu contre le cours du jeu tout de même. Sur ce qu'on a vu jusqu'ici, ce puck mis en avant, Barofner qui a parfaitement joué le coup, qui vient affronter le portier du revers, donc, qui met ce puck sous la transversale. Et remet les deux équipes à égalité. Est-ce que ça va sonner le réveil des Zougois ? Avec notamment la présence de Centeler qui rit de cette rondelle ! Oh, superbe ! Superbe tir de Marchini et nouveau point de Lino Marchini qui donne l'avantage à l'équipe Zougois. Lui qui était resté à 7 matchs et 13 points ! Il marque un nouveau point, il est en feu dans cette deuxième partie du championnat. Marchini qui permet en supériorité numérique. Eh bien, à Zougois de prendre l'avantage dans ce match, aider du montant. Cambrive ! Sous-titrage ST' 501